Le pouce bleu si t'a aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci. Et salut tout le monde, c'est adieu, on se retrouve sur MechWarriorOnline pour la suite d'un épisode de Don't Pay. Je sais plus c'est l'épisode combien, à vrai dire. Est-ce que ça a encore une importance ? Je ne pense pas. On est là pour péter des gueules, on est là pour tirer sur des gens. Je suis dans mon Blackjack BJ1 avec le double AC2 et les 4 médiums lasers qui est un de mes builds préférés sur Blackjack. J'aime bien le fait de pouvoir canarder à longue distance, ça fonctionne bien. Et chose plutôt marrante, je suis avec Kanad Jashi dans ma team qui est là. C'est plutôt rigolo vu que c'est le YouTuber qui m'a un peu inspiré à faire cette série que je fais quand même avec beaucoup moins de régularité que lui il le faisait. Mais bon, chacun son rythme on va dire. Bon alors, oublions pas que je suis dans un putain de médium donc je vais plutôt vouloir tenir les longues distances et mettre des shots de loin, c'est le concept des longues distances. Je vais rejoindre ma team de là-bas parce que généralement ça arrive qu'il y a un gros NASCAR qui se fait en gros sur... Là tu vois, la team va ici, la team adverse va ici. En gros ça tourne, ça fait du NASCAR. Et si je reste en arrière à couvrir cette zone, je vais être tout seul à couvrir une zone bêtement et je vais me faire exploser. Donc je préfère être avec le gros de ma team. Voilà tu vois, déjà le NASCAR il commence. Ils ont déjà des lights qui sont sur les hauteurs et je me fais shooter dans le dos. D'ailleurs c'est même pas mon dos qui a été pris. Va te faire foutre ! Non mais oh, respecte-moi. Ah c'est fou, je suis avec ma team. On va pouvoir commencer à se setup à un endroit intéressant. Ouh, il y a un ECM le mec. Ok, c'est bien qu'on ait... C'est cool qu'on ait autant de... d'UAV dans les airs. C'est plutôt pratique. Est-ce que le gros de notre team a des cibles par là ? Il y a des dégâts qui le prennent, oui j'imagine. Oh, mais il n'y a pas que le gros de la team qui a des cibles. Nous aussi on en a. Ok, il a perdu une jambe. Ok, qu'il assiste, je vais drop. Parce que je suis un peu trop en vue. Ouais, ouais, incoming missile. Je vais me coller au mur parce que bon, c'est ce qu'on veut. Pour éviter de crever bêtement. Donc un kill partout. Pendant la game se passe correctement bien, on est un peu trop serré, j'ai l'impression. Et je ne suis pas fan de ça, qu'on se le dise. On va voir s'il n'y a pas des opportunités par ici. Eh oui. Pas d'opportunités directes, mais je peux m'envoler jusqu'à cette plateforme et voir s'il n'y a pas directement des gens que je pourrais surprendre par derrière. Non, pas de surprise directe. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il m'a tiré dessus comme ça ? J'ai pris des dégâts partout dans le dos et ça ne venait pas d'un collègue, apparemment. Donc c'est plutôt étonnant, on se le dise. Et pas très cool. Ok. J'aimerais bien avoir plus d'impact. Le problème, c'est que le seul impact que va y avoir, ça va être celui des canons ennemis sur ma carcasse. Ok, lui, il m'aime bien. Va te faire exploser. C'est bon, je me casse, moi. Eh ! Holy shit ! J'aimerais bien ne pas être tout seul. Et j'appuie sur le clic droit comme un tard en mode Armored Warfare pour regarder autour de moi. Alors que non, ce n'est pas le bon bouton. Bon, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. C'est une bonne chose. On va faire comme on peut. Ok, 6-5. La game est plutôt tendue. On est un peu séparé, c'est ça le problème. Ok, bien. Le kill a été pris. Oh, il shit. Pourquoi mon interface a disparu ? Ce n'est pas ce que je veux. Ok, on va jouer sans interface. Je ne sais pas où elle est passée. Je ne sais plus c'est qui les ennemis des alliés. What the fuck ? What the fuck ? C'est qui les méchants ? Je ne sais pas. On va partir du principe que lui, c'est un ennemi. Où est passée ma putain d'interface ? Ok. Eux, c'est mes alliés. Ils ne me tirent pas dessus. On va les suivre. On va tirer sur les mêmes gens que ceux qui tirent parce que je n'ai plus ma putain d'interface. Et je ne sais pas si c'est quoi la putain de touche pour la réactiver. On se le dise. Ok, on a gagné. C'est la fin de la game. Holy shit. Ça sent bien que mon interface revienne. Merci. Putain de merde. Holy shit. Bon, on va se retrouver dans la prochaine game. Non, je ne sais pas quel mec. Peut-être le même. Peut-être un autre. Je n'ai pas fait beaucoup de... Non, je n'ai fait aucun team damage alors que je je me suis perdu sur la fin. Donc ça va, c'est cool. On se retrouve dans la prochaine game. Et c'est la seconde game. J'ai pris mon petit KingCraft des familles. Celui qui fonctionne bien. Celui qui a plein de daka. On va voir ce qu'on arrive à faire dedans. On est sur River City. Une map que je n'apprécie qu'à moitié, on va dire. On va voir ce qu'on peut faire. Déjà, le temps qu'on arrive au front, ça va prendre une petite semaine avec nos 48,6 km heure. Hé. On devrait y arriver. J'ai de l'espoir. L'espoir fait vivre. Je pense que je vais couper jusqu'à ce qu'on arrive à une zone de combat parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Voilà, on arrive dans une zone un peu plus combative. Et la team s'est mise d'accord pour tenir la position plutôt que traverser la rivière et aller les chercher. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai des... J'ai que 100 ping mais j'ai un peu de rubber banding. J'ai du packet loss, c'est un peu chelou. Je ne devrais pas en avoir parce que je n'ai rien qui tourne en fond. On va faire avec. On avait la même sur la vidéo War Thunder Event Halloween où j'avais du putain de lag sans raison. Donc bon. Est-ce qu'il y a un 6ada qui est en train de sniper ? J'ai envie de vous foutre des chutes, moi. Je ne sais pas ce que les LOD ont mais j'ai l'impression que tu as des bâtiments. Ouais, voilà, tu vois. Genre, mes graphismes ne m'ont pas changé depuis la dernière fois mais depuis la dernière mise à jour. Mise à jour la plus récente. Les LOD sont complètement dans les choux. Ok, le mec n'a rien de tirer à travers ça. Putain, j'ai géré. Mais les LOD sont complètement dans les choux. Il faut que tu sois genre à 10 mètres d'un mec. Enfin, 10 mètres d'un bâtiment pour que ces textures se chargent et ça ne devrait pas avoir ce comportement. Donc je ne sais pas. Et la nuit est en train de tomber. Donc on va devoir sortir la night vision. Si les mecs en face n'essayent pas de progresser non plus, ça va vraiment être une putain de guerre de position et c'est les LRM qui vont tout faire au final. On va voir comment ça va se comporter. Moi, tant que je n'ai pas de cible, de toute façon, je ne peux pas... Je ne peux pas faire grand-chose. Vous voyez, ce bâtiment là-bas, les textures devraient être chargées. Le truc, il est qu'à 400 mètres. Et les textures devraient se charger parce que je ne suis pas super loin. T'es par contre, la night vision, la night vision, elle n'est pas fonctionnelle. La night vision de la non fonctionnalité. T'as le jam. Ça commence mal, quoi. On va se stopper. J'aime pas ce map, surtout si on fait de la guerre de position comme ça. c'est... La première team qui aura deux kills va commencer à foncer sur l'autre et là, ça va devenir intéressant. Mais pour l'instant, c'est vraiment... On reste fixe. On tente de prendre des petits pots de choses d'un côté à l'autre. Bon, j'ai mis deux, trois dégâts, ce qui est plutôt sympathique, plus que ne rien faire. Mais je suis bien derrière mon immeuble là, au moins il y a des LRM qui passent et me toucheront pas, au moins pas directement. Amène-toi. Amène-toi qu'on rigole. Ah, il est là. Putain, mais j'arrive pas à le toucher, il bouge dans tous les sens. Le mec, il bouge de partout, je peux pas le viser. Puis on voit rien, en fait. La night vision change rien. Genre, il n'y a aucune putain de différence. Les mecs, je les vois pas, quoi qu'il arrive. Ah, je me fais violer. Là, je peux pas me permettre de reculer parce que je me fais défoncer le côté. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Bon, en fait, je fais un cross. On va... On va torso twist, les dégâts qu'on reçoit. Puis on va aider. Faut qu'on soit au front quand même. Putain, il y a un light sur notre dos. Putain d'urbanmec, t'es sérieux ? On s'est fait agresser par un putain d'urbanmec et on s'est fait buter, seriously ? Putain, rip. On s'est fait violer sur ce game, c'est dommage. Déjà, j'étais pas sur une map que j'appréciais. Puis on a adopté une stratégie un peu, un peu chiante, qu'on se le dise. Mais bon, c'est pas grave, on a fait avec. On va se retrouver sur la prochaine game. Je vais prendre mon grasshopper, puis je vous laisserai là. Et on est dans le grasshopper. On est dans une map où il fait froid. Et j'ai oublié le nom. Frozen City, voilà, c'est Frozen City. Il y arrive. Et on est en domination. Et on est le morceau de la team qui spawn le plus loin du reste du groupe, ce qui est un peu moyen. Bon, la map est cool. La map est cool par rapport au mec que j'ai parce que j'ai un build qui est vraiment très très bouillant sur mon grasshopper. Full laser, grosse violence. On a une alpha qui est vraiment très élevée. Par contre, il ne faut pas... Voilà, holy shit. D'accord. J'ai 621 de ping, hein. Tout va bien, tout va bien. Je suis sur quel extraveur ? Sur... Ok. Je taque sur EU et NA en même temps. Il me fout sur NA. Why not ? Je ne vais pas me plaindre, mais... Ça taque plus vite au moins. Mais normalement, même sur NA, je n'ai pas de hausse de ping. J'ai un ping fixe vers les 100. Et puis voilà, quoi. C'est... Normalement, je ne devrais pas... Je ne sais pas si c'est ma connexion... Mais ça doit être ma connexion, en fait, vu que tous les jeux sont un peu foireux, ce soir. Le mec, il fait du foot. Donc c'est un peu triste que ma connexion parte en couille. Mais tant que ça ne m'empêche pas de jouer, c'est pas trop un problème. Pas trop un problème. J'aime bien ce placement. Mais ce serait bien que si je sors, c'est pour au moins faire des dégâts quelque part. Et pas juste pour le plaisir de me montrer. Parce que là, j'ai pris plein de dégâts inutilement et j'ai hésité. Genre, je voulais buter le... Le Cicada au début. Puis ensuite, j'ai arrêté de... J'ai arrêté de fonctionner. Ouais, il n'y a que les pulses qui touchent moi à cette distance. Il n'y a que les pulses qui vont toucher. Je vais descendre. Déjà un kill, si je ne me trompe pas. Ils sont la plupart... La plupart des ennemis sont en G6 et en G7. Regrouper. Je vais me regrouper. Regroupons-nous avec la masse critique de la team. Là, je vais jouer mon grasshopper comme si je jouais un blackjack. Mais je reste un heavy, je peux aller un peu plus au fond que ça. Allez, prends toi une alpha à 49 dans le visage. 49 ou 59 ? Je ne sais plus. Une grosse alpha en tout cas. Tu n'as pas envie de te prendre ça dans ton torse. Genre, vraiment pas. D'accord, merci. Ok, merci. Le lag et les locustes qui se téléportent, c'est génial. Surtout quand je me suis dit tiens, un locust tout fruité, tout beau, il ne bouge pas. Je vais lui mettre un petit 49 de dégâts dans le torse puis on n'en reparlera plus. Mais non, le mec, il arrive et il se téléporte. D'accord, comme ça. La sympathie, non. La sympathie, elle est finie. La sympathie, elle est morte. C'est la fin du monde. Ma connexion, elle a décidé de m'insulter. Tu vois, elle est là. Elle fait Voilà. C'est comme ça que les connexions s'expliquent. Je suis sûr. Holy shit. Le mec, il est en train de nous pop... Ils sont en train de nous pop-tart, sérieusement. C'est plus la méta depuis des années, le pop-tart. Et je suis en train de prendre beaucoup trop de dégâts. Le problème, c'est comme la masse critique est derrière nous et que là, je ne suis pas très safe. Je ne veux pas vraiment sortir de cette merde. Mais j'ai refroidi. Non, tu n'as pas envie de faire ça, mec. Tu n'as pas envie de sortir. Tu sais qu'ils sont là. Tu sais qu'ils sont présents. Tu sais qu'ils ont des dégâts. Et pourquoi tu fonces ? Il est fou. Il y a eu des kills. Et ça rigole de manière assez étrange parce que c'est Halloween, le million. Je recorde ça quand c'est la période Halloween. Je ne sais pas s'il y a un E-Done à trop. Je ne sais pas s'il y a un E-Done à trop. Coucou, petit E-Done Jack. Ça va, le full dégâts que tu viens de prendre ? C'est un plaisir. C'est un plaisir. Est-ce que c'est constructif de faire ça ? Oh, fuck it. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu. Bon, je suis overheat. Hop, appuie sur haut. Vite, 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 vite. Sauvez-moi ! Putain, tout le monde m'a suivi ou quoi ? Genre, moi, je partais en mode solo tête-soulo, t'as vu ? Faut voir que les gens, ils sont solidaires. Et un collègue grâce au peur. Et on l'a eu. Et on a gagné ! Ben voilà, une victoire, une défaite, une victoire. C'est une bonne game. Elle était rapide, par contre. Mais bon. Donc, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouvera pour d'autres épisodes. Je sais pas quand, puisque c'est la série la plus espacée de la Terre. Mais bon. On remarque, War Thunder, ça compète pas mal en ce moment. Mais bon. Voilà. Le mot de la fin. Je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada